La conférence de suivi du traité de non-prolifération nucléaire TMP est parvenue vendredi à un accord, le premier depuis dix ans, portant notamment sur le désarmement et sur la création d'une zone exempte d'armes nucléaires au Proche-Orient. La conférence a adopté par consensus une déclaration finale de 28 pages qui prévoit quatre plans d'action sur chacun des trois piliers du traité. Désarmement, vérification des programmes nucléaires nationaux, usage pacifique de l'énergie atomique ainsi que sur le Proche-Orient dénucléarisé. Sur ce dernier point, le document prévoit l'organisation en 2012 d'une conférence internationale à laquelle tous les États de la région sont censés participer et devront mener à l'établissement d'une telle zone. Le document affirme qu'il importe qu'Israël adhère au traité et place toutes ses installations nucléaires sous les garanties globales de l'AIEA, Agence internationale de l'énergie atomique. La conférence du TMP de 1995 avait pour la première fois appelé à la création d'une telle zone. La conférence de réexamen du TMP en 2005 s'était soldée par un fiasco total en raison des politiques de l'administration Bush et ses tergiversations devant le désarmement. Cet échec n'avait pas manqué de susciter le mécontentement et la déception de la plupart des pays dépourvus d'armes nucléaires, majoritairement membres du mouvement des non-alignés. La conférence de suivi du TMP en 2010 a entamé ses travaux alors que ces pays réclamaient des progrès en matière du désarmement des puissances dotées d'armes nucléaires. La République islamique d'Iran a assumé un rôle actif dans le cadre du MNA pour concrétiser une telle exigence, mais aussi pour soutenir le droit des pays membres à l'usage et au développement de la technologie nucléaire à des fins civiles. Pour la première fois depuis les 15 dernières années, la fixation d'une date butoir pour le démantèlement total des armes nucléaires s'est transformée alors en une des revendications essentielles des 118 pays membres du MNA. Bien que ce point n'ait pas été mentionné dans le document final de la conférence, en raison de l'opposition insolente des puissances atomiques, elles ont été toutefois contraintes de reculer dans d'autres domaines comme la limitation des droits des pays signataires du TMP à l'accès au cycle de combustible. De l'avis des experts, la présence forte et efficace de l'Iran à la conférence de suivi du TMP était un échec pour les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne qui suivaient l'isolement de l'Iran au sein des instances internationales comme un objectif principal. En s'attaquant au programme nucléaire iranien, ces trois pays espéraient pouvoir détourner l'attention de l'opinion publique mondiale de la question du désarmement et contraindre la délégation iranienne à l'isolement. Or, c'est justement le contraire qui se passait. Le discours du président Ahmadinejad a modifié la situation en faveur des pays partisans du désarmement. Lors de la prochaine conférence de suivi du TMP prévue en 2015, les pays membres demanderont des comptes aux puissances nucléaires sous l'application des recommandations mentionnées dans la déclaration finale. A rappeler que le TMP, entrée en vigueur en 1990, a servi de directive mondiale pour limiter la prolifération des armes nucléaires. Sous-titrage Société Radio-Canada